Regardez ces folies animales du jour. Vous n'êtes pas en train de rêver. Ce pigargue à tête blanche est en train de se faire bolosse par un minuscule crabe. Non mais t'es mal, il se fait goumer, c'est grave. La honte sérieux, que fait la police ? Où est l'armée ? Clairement, il y a un individu qui pue la défaite qu'il faut sauver de cette menace. Ah, pour faire le malin en haut d'une branche, être le symbole des Etats-Unis, voler des GoPro ou encore faire interruption dans un match de baseball, là il y a du monde. Par contre, devant un crabe, il n'y a plus personne. Et en fait, maintenant je comprends leur comportement de voleur. Car les pigargue à tête blanche, en général, préfèrent voler la nourriture des autres. Exemple, lorsqu'il voit un balbuzard pêcheur choper un poisson, il lui saute dessus et le harcèle en plein vol, jusqu'à ce qu'il lâche sa proie. Et le pigargue derrière la récupère fier de son crime. Et visiblement, quand cet escroc essaye de pêcher lui-même, il se fait humilier. Donc ne soyons pas trop méchants avec lui, et dire que les pigargue vivent en couple pour toujours avec le même individu. Imaginez ce pigargue rentrer chez lui dans son nid, et devoir expliquer à sa femelle ou à son mâle, Il est complètement trempé et le ventre vide, parce qu'il s'est fait fracasser et presque noyer par un petit crabe. Il y a motif pour divorce ou pas ? Heureusement que les pigargue ont la capacité de stocker de la nourriture dans leur oesophage. Ils peuvent donc passer quelques jours sans manger. Parce que mourir de faim à cause d'une claque reçue par un petit crabe, franchement, c'est ridicule. Et dans le ridicule, on a aussi ça. Ça c'est le regard d'un guépard qui s'est rendu compte qu'il venait de commettre une folie, Et qui maintenant court à toute gingembre pour éviter de se faire écraser le crâne par une maman élan en colère. L'élan, A-N-D, à ne pas confondre avec l'élan, A-N, est un bulldozer africain qui peut atteindre 950 kilos pour les mâles les plus balèdes. J'apprends comme vous son existence, c'est la plus grande des antilopes. Non, pardon, je corrige, c'est une antilope qui en avait ras le fion de se faire bouffer toute crue par tous les prédateurs du coin. C'est-à-dire les lions, les hyènes, les crocodiles, les léopards, les civettes africaines, les pitons et donc les guépards. Bref, c'est une antilope qui s'est musclée pour pouvoir cogner tout prédateur insolent qui viendrait lui casser les pieds. Et clairement, notre guépard de la vidéo, à peine il a croisé le regard de l'élan, aussitôt, Et en même temps, on le comprend. Enfin, on comprend sa fuite. Parce qu'imaginez que vous vous fassiez courser par une voiture hyper agile qui cherche à vous attraper et vous éclater la tronche. C'est ce qu'a vécu notre guépard devant ce monstre de 3 mètres de long. Et ça me rappelle que j'avais bien insulté les guépards qui ne sont qu'une bande de victimes accro à la vitesse, Mais qui se font frapper par absolument tout le monde dans la savane. Notamment les lions qui leur vouent une haine non fondée. Et même les vautours qui humilient les guépards dès qu'il y en a un qui a chopé une proie. Et avec l'élan, je peux maintenant remarquer que plus le temps passe, Et plus je découvre de nouveaux animaux qui pissent sur les guépards. Bref, go cliquer sur la prochaine vidéo et venez me rejoindre dans le serveur Discord de Virgule Animal. Lien en commentaire.